Salam alaikum, bonjour tout le monde, ravis, ravis de vous retrouver les amis. Vous voyez avec quoi on se retrouve, une pure gourmandise des croque-monsieur à la béchamel gratinée au four. Mes enfants aiment trop ça, j'en fais depuis des années, mais je ne l'avais encore jamais filmé. Donc c'est pour mon plus grand bonheur de vous proposer aujourd'hui cette recette. Je vais vous montrer comment je la réalise, quels ingrédients je mets. Elle est très très simple, il y aura juste une petite béchamel à faire à côté. Des bons produits et on a un résultat très très gourmand. Je peux vous dire qu'on peut le voir sur les images, mes croque-monsieur ne font pas pitié, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils sont hyper bons, hyper gourmands et très simples à faire. Donc au préalable, il va falloir réaliser une béchamel. Je vous donne le détail des ingrédients. 30 g de beurre et 3 cuillères à soupe au départ de farine. On va monter un roux, comme vous voyez. Donc je vous laisse tout le passage en fait de la béchamel pour que vous ne la ratiez pas, je ne coupe rien. Regardez, j'ai mis 3 cuillères à soupe de farine avec 30 g de beurre salé. Je mélange, le feu est à feu moyen. Faites très attention, si vous ne restez pas devant, ça peut très très vite cramer. Donc une fois que votre farine et votre beurre font des grumeaux, vous ajoutez le lait petit à petit. Comme je fais là sur les images, je lève des fois ma casserole pour ne pas que ça crame. Quand je vois que ça commence à y avoir de la fumée, je lève comme ça. Ça évite de cramer en fait la casserole dans le fond. Et petit à petit, regardez, j'ajoute le lait jusqu'à ce que j'ai la consistance que je souhaite. Et vous fouettez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne lâchez pas le fouet. D'accord ? Regardez, et là ça commence à être très joli. On commence à avoir une béchamel bien onctueuse avec strictement aucun grumeau. Voilà, je laisse vraiment ce passage parce que c'est très très important. Chaque détail est important là pour réussir votre béchamel. Vous voyez, on ajoute petit à petit le lait, pas d'un coup, pas d'une traite. Et on va avoir une fabuleuse béchamel à feu moyen, doux même, moyen doux. Si vous êtes débutant pour la réalisation d'une béchamel maison, faites un feu doux. Comme ça, vous n'allez pas cramer votre béchamel. Et une fois terminé, qu'on a une belle consistance, on va l'assaisonner avec du sel et du poivre. Je la mélange bien et il n'y a vraiment aucun grumeau. Il n'y a pas mieux qu'une béchamel maison, les amis. Voilà, je vous remettrai les ingrédients en barre d'informations. On va prendre nos pains de mie pour réaliser nos croque-monsieur. Donc vous mettez du pain de mie complet ou blanc. Moi, il est blanc, mais vous mettez celui que vous voulez. On va mettre une cuillère à soupe de béchamel sur chaque tartine. Voilà, les miens, ils sont vraiment gourmands. Moi, je les réalise comme ça. On les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne change pas ma recette. Je mets un peu de fromage râpé. Moi, c'est du fromage de mozzarella. Voilà. Voilà, pour plus de gourmandise. Et on va mettre notre charcuterie. Ah non, excusez-moi, on va mettre notre cheddar. Soit vous mettez du fromage à croque-monsieur. Moi, c'était du cheddar et les enfants préfèrent le goût du cheddar. Donc j'ai mis une tranche sur chaque tartine et notre charcuterie. Donc le jambon de votre choix. Voilà, j'en ai mis deux. Deux tranches de mortadelle. Moi, c'est de la mortadelle sur chaque tartine. Je remets un peu de béchamel pour encore plus de gourmandise et de moelleux. Quand vous allez manger votre croque-monsieur, vous allez voir, il va être croustillant à l'extérieur parce qu'il sera gratiné et moelleux et fondant à l'intérieur. Je remets un peu de fromage de mozzarella et on referme nos croque-monsieur. On va mettre par-dessus pour le gratinage le reste de la béchamel. Vous la terminez sur chaque croque-monsieur. Voilà, vous l'étalez bien partout, même sur les côtés si vous voulez. Voilà, généreusement. Et on va terminer par du fromage râpé de mozzarella à nouveau pour avoir ce côté vraiment très doré et gourmand du fromage. Pour la cuisson, moi, je fais tout le temps comme ça. Comme il n'y a rien à cuire, tout est cuit. Je veux juste gratiner. Donc, je mets en mode grill à 240 degrés. Par contre, restez bien à côté parce que vraiment en à peine 10 minutes, c'est gratiné. Je n'ai pas envie que vos croque-monsieur soient cramés. Donc, vous les mettez à 240 degrés en mode grill et vous surveillez. Dès que vous les voyez bien dorés, jolis, avec une belle dorure marron, vous les sortez du four. De toute façon, je vous remets le degré également en barre d'information. Et voilà le résultat magnifique. Je vais couper une partie, vous allez voir. On va voir le moelleux à l'intérieur et comme je vous ai dit, le doré et croustillant à l'extérieur. C'est parti pour la coupe. Vraiment important de voir l'intérieur parce que ça nous parle bien. Regardez les filaments de fromage, le côté gourmand de la béchamel qui rend de l'onctuosité avec le cheddar et au-dessus croustillant. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que je ne vais rien rajouter d'autre au niveau des paroles. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Partagez ma chaîne avec ceux qui ne la connaissent pas. Si vous avez des gens dans votre entourage qui ne connaissent pas ma chaîne, n'hésitez pas à leur transmettre le lien de ma chaîne. Et puis, si vous voulez me rejoindre sur Insta, je poste tous les jours dessus. Mon compte Insta, c'est arrobazmacuisinefacile. Voilà les amis, au plaisir de vous retrouver très vite pour de nouvelles recettes gourmandes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501